Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de HelloDraw. Donc pour cette vidéo je voulais parler des 1 an de ma chaîne puisque j'ai sorti ma première vidéo le 21 octobre 2018. Bonjour à tous, je m'appelle Elodie et c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes actuellement le 21 octobre 2019, en tout cas à l'heure à laquelle, à la journée à laquelle sort cette vidéo. Et donc je voulais parler un peu globalement des évolutions que j'ai pu avoir, etc. Et donc ce que ça m'a apporté et tout ça. Donc alors en gros déjà j'ai commencé YouTube parce qu'on m'a beaucoup dit sur Instagram, oui lance une chaîne YouTube et tout ça. Et donc en fait de base j'étais que sur Instagram, donc d'ailleurs allez me suivre, le lien est dans la description. J'ai un peu plus de 1000 abonnés. Et en gros bah je postais normalement mes dessins et tout mais j'en faisais pas du tout de speed drawing. Et un jour je me suis dit, enfin en regardant un peu les vidéos de YouTube et tout, je me suis dit mais tiens si je faisais des speed drawing et que je les postais sur ma chaîne. Donc dès là j'ai commencé par faire que du speed drawing quasiment sur ma chaîne. Et ça plaisait plus ou moins parce que les gens ne regardaient pas forcément jusqu'au bout, ce qu'ils voulaient voir c'était juste le résultat final. Et on me demandait beaucoup de faire des tutoriels et tout ça mais j'en faisais pas, enfin j'en faisais pas particulièrement parce que je fais un peu mes trucs au feeling. genre je fais pas, oui alors je trace un rond. Et vous remarquez dans mes vidéos je fais très très peu de brouillon entier. Donc en gros c'est vraiment plutôt au feeling et j'y arrive plutôt bien comme ça mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. C'est à dire qu'en fait les gens la plupart du temps font un brouillon et font toutes les lignes qu'ils vont faire, tous les gros plans etc. Si vous faites une tête vous allez faire un rond. avec par exemple pour le bas de la tête vous allez faire un truc comme ça, je sais pas si je vous fais bien la caméra. Bah moi je vais faire directement le trait comme ça et comme ça et ça va être à peu près bien mais c'est compliqué en fait d'expliquer du coup en tutoriel. Et donc je me suis dit bah je vais essayer de faire de plus en plus de brouillon et tout ça pour essayer de vous aider à apprendre un peu les bases et tout ça du dessin et à apprendre à faire certains tutoriels. Et du coup d'ailleurs je vais vous passer à chaque fois des extraits de mes vidéos en arrière-plan, peut-être sans le son je sais pas. Et donc du coup, bon en plus au début ouais ce que je voulais dire c'est que j'étais pas très à l'aise devant la caméra. Les couleurs qui sont là et les couleurs qui sont là. Donc ce qui est très bien c'est que déjà il y a énormément de choix de couleurs donc vous pouvez faire toutes les couleurs possibles, ça se mélange. Alors là c'est pas forcément le cas mais du coup je faisais pas trop de FaceTime et tout et c'était un peu compliqué de faire plus de vidéos, présentations un peu comme je fais actuellement. Et du coup ouais donc j'avais que des speed drawing et après j'ai commencé mon premier tutoriel j'avais fait une araignée donc je vais sûrement vous la mettre juste là. Et voilà j'ai eu quelques retours positifs quand même et puis j'ai commencé à faire de plus en plus de petits tutos etc. Et en même temps ça m'a permis à moi en fait d'être un peu plus patiente sur mes dessins, de m'appliquer sur le brouillon et donc je pense que ça m'a un peu servi pour m'améliorer au niveau du brouillon surtout. J'ai commencé mes premiers lives je crois en juin ou juillet donc je sais pas 7 ou 8 mois après ma première vidéo. Et en fait je pense que ça m'a beaucoup apporté les lives, j'étais pas très à l'aise au début, j'avais pas trop de visionnage, j'avais genre je sais pas 3 visionnages tu vois et puis c'est pas très motivant de dessiner quand t'as personne pour se dire ouais là ça va pas, là ça va pas etc. Mais au fur et à mesure du temps j'ai eu de plus en plus de monde, bon là on est à peut-être 10-12 en moyenne mais je veux dire c'est des personnes qui viennent à chaque fois, je veux dire c'est 10 personnes en tout donc ça va, enfin en tout qui sont simultanément connectées. Et donc du coup ça m'a permis en fait de créer plus, de faire plus de créations, d'avoir plus d'idées et de m'améliorer au niveau du dessin parce que souvent il y a des gens qui me disent voilà ça va pas là, il y a quelque chose qui va pas, il y a un problème dans ton dessin. Et du coup ça permet vraiment de s'améliorer je trouve les lives, ça permet d'aider les gens et en même temps d'apprendre plus sur le dessin et sur ce qu'on fait. Et donc du coup je pense que c'était une bonne idée, donc voilà je vais essayer d'en faire comme je le fais actuellement, j'en fais peut-être 3 par semaine je pense, un truc comme ça. J'ai un peu diminué en ce moment mais ça va reprendre et je peux vous mettre quelques extraits si vous voulez de mes vidéos genre je vous mets les dates et tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc vous voyez c'était assez évolutif et vous voyez aussi au niveau de la facecam, comment j'étais pas très à l'aise pour moi de cette première vidéo. Et donc du coup, j'étais toujours du coup en fait, désolée. Bah voilà c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez de bien ou de pas bien sur ma chaîne, que je puisse m'améliorer, si vous trouvez qu'il y a eu des évolutions au cours de l'année. Et voilà et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501